Hello there, welcome ! J'espère que tu vas très bien. Bienvenue dans cette vidéo où j'espère que je vais te donner plein de contenus de valeur qui vont te déçuer. Comment ne plus être complexé par son accent, soit français, soit d'une autre nationalité, d'une autre origine. Cet accent qui te hante et qui colle à ta peau quand tu veux parler en anglais. Et bien je vais répondre à cette question avec différentes clés, 5 clés que je vais te donner. Et avant ça tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques un peu plus bas et tu peux cliquer sur la cloche. Comme ça tu vas pouvoir toutes les notifications dès qu'une vidéo est mise à jour. Et tu peux aussi télécharger gratuitement ton guide complet, gratuit pour pouvoir parler anglais. Pour se faire, tu cliques plus bas sur le lien, tu mets ton prénom, ton email et je t'envoie tout ça gratuitement pour que tu puisses apprendre ou réapprendre à parler anglais dès aujourd'hui. I'm Derek and I'm your online English teacher and I'm Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, 5 clés pour ne plus être complexé par son accent quand tu essayes de parler anglais. Ou alors, 5 clés pour te décomplexer. Premièrement, si tu es là, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es complexé. Self-conscious. I'm self-conscious. Je suis complexé. Alors ça peut être, tu peux utiliser ce mot pour l'accent que tu as en anglais ou tu peux aussi utiliser ce mot-là pour tout complexe que tu as. Donc, c'est un mot de vocabulaire que je voulais te laisser. I am self-conscious. Donc voilà, tu dois me suivre depuis peut-être des semaines, des mois. Ça ne fait pas un an que j'ai lancé cette chaîne au moment où je la tourne, au moment où tu la regardes, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que tu regarderas ça dans un temps donné qui fera que j'aurai dépassé la barre des un an de création de cette chaîne YouTube. Toujours est-il. Si tu veux parler anglais, tu veux essayer de parler anglais, tu veux essayer de te remettre à l'anglais, tu es peut-être complexé par ton accent. Et je vais te dire, en fait, que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ? No shame. N'ai aucune honte. Mais tu n'as aucune honte à voir parce que tout le monde a un accent. En fait, beaucoup de gens que je coach, que j'aide, viennent me voir et me disent « Ah, je suis complexé avec mon accent ». Moi, je leur dis « Mais en fait, tout le monde a un accent. Tu crois que ça, c'est toi et là, il y a les gens qui parlent anglais. Mais en fait, les gens qui parlent anglais sont tous dans une catégorie d'accent, en fait. Et ça t'aide à réaliser qu'il y a ceux qui ont l'accent anglais et ceux qui ont l'accent anglais. En fait, c'est plein de sous-catégories avec ceux qui ont un accent mancunien, de Manchester, ceux qui ont un accent plutôt de Bristol, de la Cornwall, de East Anglia, du Kent. Et résultat, en fait, tout le monde parle de l'accent de l'autre. Donc, tout le monde a un accent. Tu n'as aucune honte à avoir. Ceci dit, il faut, bien sûr, que ton accent soit compréhensible. Donc, tu peux avoir un réel accent français. Mais mettre les accents toniques, on va dire, au bon endroit, avoir la bonne rythmique, la bonne prononciation, être bilingue. Je connais une personne, d'ailleurs, qui s'appelle Arnaud. J'ai fait une interview de cette personne. Tu vas pouvoir regarder cette interview. Peut-être que ça apparaît sur l'écran. Ou alors, tu cliques sur YouTube « Bilingue Arnaud 100% français ». Et tu vas voir, en fait, qu'il a un accent français, mais il est bilingue. Et alors ? Et alors ? Donc ça, c'est vrai que tu peux aussi te dire, mais tu n'as aucune honte à avoir de ton accent. Tu n'as aucune honte à avoir de ton accent. Et surtout, tu réalises que tu ne peux que improve, progresser, t'améliorer. Tu ne peux que t'améliorer dans ton accent. De là où tu pars, tu ne peux que t'améliorer. Donc, si tu as un réel accent Frenchie, tu ne peux que t'améliorer pour pouvoir de plus en plus imiter peut-être un autre accent. Ou alors, décider d'essayer un autre accent. Tu ne peux que t'améliorer. En plus de ça, quatrième point, « Strength », c'est une force. Oui, ça peut être une force. Ton réel petit accent français peut être une force dans plein de domaines. Que ce soit dans une certaine entreprise où ils voudraient justement montrer la multiculturalité et l'interculturalité. Avoir peut-être des Français qui parlent en anglais avec un accent français. Des Allemands qui parlent anglais avec un petit accent germanique. Donc, c'est peut-être une force. Ça peut être une force dans les relations, dans les relations sociales. L'accent français fait séduire beaucoup plus d'un Américain à l'Américaine. Donc, peut-être, c'est aussi à considérer ne pas avoir honte de cet accent que tu as. D'ailleurs, j'en ai un aussi. J'ai un accent qui est tellement mixé. Parce que j'ai voyagé aux États-Unis. Je suis d'origine écossaise, donc j'ai un accent écossais. J'ai aussi grandi en France. Donc, j'ai un accent qui est tellement mixé. Et qui aussi est une force pour moi aujourd'hui, dans tant de situations. Et, no shame, ne pas avoir honte. Donc, ça peut être une force. Et tu réalises que tu ne peux que t'améliorer. Self-conscious, je rappelle, c'est d'être complexé. Et many accents. There are many accents. Il y a tellement d'accents. Tu n'as aucune idée du nombre d'accents qu'il y a. Et donc, c'est un réel paramètre à prendre en compte. De te dire que, en fait, ton accent n'est pas en dehors de tous les accents qui existent. Tu as un accent propre à toi. Qui existe aujourd'hui dans la communauté de gens qui parlent anglais. Et tu n'as pas à être complexé sur cet accent que tu as. Ça se trouve, et c'est très probable, ton accent, tu es complexé pour plusieurs raisons. Parce que tu as commencé à moquer de toi. Parce que tes proches te disent, de toute façon, on ne cherche pas à parler anglais. Tu ne sais pas parler anglais. Parce que tu as été rabaissé. Mais je peux donner pléthore d'acteurs français. Par exemple, Jean Reno, par exemple. Jean Reno, Jean Reno, Jean Reno. Qui, lui, a un réel accent français. Par contre, il est bilingue. Vincent Cassel, il a un réel accent français. Mais il est bilingue. Jean Dujardin, en fait, il y en a plein qui ont un accent français. Mais qui parle. Et toi aussi, tu peux y arriver. Tu peux être dans cette catégorie-là de personnes qui ont un accent. Mais qui sont décomplexés. Qui l'assument. Et tu dois réussir à t'assumer. Il n'y a aucun problème. Personne ne va se moquer de toi. Les gens vont faire, oh, you're from France. Where are you from ? Et les gens vont vouloir en savoir plus sur toi. Donc voilà. Si tu es self-crunches complexé. N'aie aucune honte. Parce que ton accent fait partie de tous les accents de gens qui parlent anglais aujourd'hui. Tu ne peux que t'améliorer. Si jamais tu trouves que tu as un accent pourri. Ça peut être une force, cet accent pourri que tu trouves. Mais en fait, ça peut être une force et sache qu'il y a tellement d'accent. Que tu peux vraiment baigner dans tous ces accents avec le terme. It's all good, it's all cool. Voilà, voilà. J'espère que cette petite astuce t'aide. I hope it helps. Si jamais ça t'a plu, tu likes, tu partages, tu mets un commentaire. Et on se retrouve très bientôt. I'll talk to you soon for a new video. Bye bye, see ya. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada